International ISUSA ont-ils utilisé du phosphore en Syrie ? Moscou veut une enquête. Suite aux informations sur une éventuelle utilisation par la coalition internationale en Syrie de bombo-phosphore, l'ambassadeur de Russie à l'ONU a appelé à une enquête détaillée à ce sujet. Il faut enquêter en détail sur les informations concernant une éventuelle utilisation par la coalition menée par les États-Unis de bombo-phosphore blanc en Syrie, a estimé l'ambassadeur de Russie à l'ONU Vassilin et Benzia. L'agence SANA a fait savoir samedi que la coalition internationale avec à sa tête les États-Unis avaient utilisé du phosphore blanc, interdit par des résolutions internationales, lors de frappes contre la ville syrienne de Hadjian, dans le gouverneurat de Der Esor. Des détachements arabes aux Kurdes des forces démocratiques syriennes ont plus tard déclaré que la coalition avait réalisé samedi 14 frappes aériennes contre le gouverneurat. Comme l'a appris le Conseil de sécurité de nos collègues syriens, les frappes aériennes de la coalition contre des localités ont tué des civils. Les informations sur l'utilisation lors de ces bombardements de bombo-phosphore suscitent une préoccupation profonde, a indiqué M. Ney Benzia en intervenant mercredi lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Ces informations doivent faire l'objet d'une enquête minutieuse, a-t-il ajouté. L'agence SANA, citant des sources sur le terrain, avait rapporté que l'attaque de la coalition antiterroriste internationale contre Hadjian avait visé plusieurs quartiers de cette ville qui se trouve à 110 km au sud-est du chef lieu provincial. Auparavant, le Centre russe pour la réconciliation des parties syriennes avait annoncé que deux F-15 de l'US Air Force avaient largué des bombo-phosphore sur Hadjian le 8 septembre dernier. La coalition a alors démenti ces rapports. Sous-titrage SHIPE Sous-titrage FR ?